On demanderait pour que ce soit validé, pour que le permis soit validé, une formation de 7 heures. J'en profite une dernière fois pour te parler de Carly, sur lequel tu as toujours 15% avec mon lien ici. Je voudrais éclaircir certains points. J'ai eu quelques commentaires sur la dernière vidéo que j'ai faite sur Tundertruck. Il y en a qui disent « oui, c'est payant ». Oui, bien sûr que c'est payant. Tu connais beaucoup de choses efficaces, gratuites, toi ? Oui, oui, c'est payant, en effet, oui. Quand tu achètes une valise pour faire tes diagnostics, tu la payes aussi, elle est payante. Lorsque tu vas faire une révision au garage, elle est payante également. Lorsque tu prends un téléphone portable pour téléphoner, c'est payant. Je vais t'apprendre quelque chose aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, d'ailleurs pour ceux qui en vivent, c'est payant. Tout est quasiment payant. Il est clair que mes vidéos sont gratuites, mais le reste est payant. Ça, c'est un premier point. Le second point, il y en a qui me disent « oui, c'est payant annuellement et c'est à ta site reconduction ». Oui, en effet, c'est à ta site reconduction. Maintenant, un téléphone portable, c'est à ta site reconduction aussi. Tu n'es pas tous les mois en train de réactiver ou de repayer un abonnement manuellement. Tu t'abonnes et tu payes. Maintenant, tu es libre. À un moment où tu te connectes par mon lien, tu regardes combien ça te coûte. Tu es libre de le faire ou de ne pas le faire. Si tu le fais, je ne suis pas ce que tu en as besoin. Si tu n'en as pas besoin, en effet, ce n'est pas la peine de souscrire. Il y en a une autre qui dit que sur la Citroën, le voyant, ce serait éteint. J'ai essayé de la redémarrer au moins dix fois la voiture et le voyant est tout le temps resté allumé. Je ne sais pas d'où tu pêches ces informations, mais non, le voyant ne s'éteint pas. Il y a des voyants que tu es obligé d'éteindre avec un système électronique. Sinon, ça ne s'éteint pas. Ce n'est pas inventé, c'est comme ça. Ça se passe comme ça. Quand tu peux dire ce que tu veux, ça ne change rien. On est dans la Mercedes. La Mercedes, c'est la spécialiste des voyants. C'est une voiture comme celle-ci. Elle est bourrée d'électronique. Tu penses bien que les voyants, ça fait légion. D'ailleurs, je vais te dire, au moment où je l'ai achetée, elle sortait de chez Mercedes. J'avais le voyant de la vanne EGR. Et la vanne EGR était neuve. Aujourd'hui, dans quasiment tous les véhicules, c'est assez facile d'accès. Sache quand même qu'un voyant allumé au contrôle technique, c'est indiqué. Et selon le voyant, ça peut être un reflux au contrôle technique. Maintenant que j'ai branché la prise, je vais allumer mon contact. On active Carly. On va changer de véhicule. La dernière fois, j'étais sur la Citroën. On passe sur l'image et pas la voiture, mais c'est bien le CLS coupé W218. Éteint du véhicule. On va connecter directement. Se connecter. Je vais avoir la révision dans 600 km à peu près. Je vais avoir la remise à zéro à faire de l'ordinateur de bord au moment où je vais faire moi-même la révision. Et forcément, j'aurai besoin de ça, tout simplement. On a les données live. Ça veut dire qu'on peut vérifier chaque paramètre quand la voiture est démarrée. On peut analyser et réparer les problèmes. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Je clique sur Analyse et je vérifie les problèmes. Je n'ai pas démarré la voiture. Je vais quand même allumer le contact. J'ai le prochain service dans 600 km. Depuis tout ce que j'ai fait, je ne pense pas avoir énormément d'erreurs parce que j'ai quand même géré pas mal de soucis sur cette voiture. 36 écus identifiés et 9 problèmes. Il y a beaucoup plus d'écus que sur la Citroën. La Citroën en a 16 écus. La sortie pour le chauffage des fenêtres a un dysfonctionnement. Il y a un circuit ouvert. Unité de contrôle des capteurs radar SGR. Ça, c'est les capteurs de proximité. Ça, c'est les capteurs de proximité. Radar sensor 2 is disrupted by interference from an internal transmitter. Bon, là, il semblerait que j'ai un problème sur les sensor 2, sensor 3. Le capteur radar 8 est perturbé par des interférences provenant d'un émetteur externe. Ça, c'est des bricoles aussi. En fait, j'ai des capteurs de proximité qui, de temps en temps, dysfonctionnent. Ils ont peut-être intérêt à les changer ou à nettoyer les contacts. Ce n'est pas bien méchant non plus. Module d'acquisition. Le moteur d'essuie-glace présente un dysfonctionnement. L'actionneur est bloqué. Le moteur d'essuie-glace présente un dysfonctionnement. Ça, si je le mets en route, là, est-ce qu'il marche ? Il marche. C'est un essuie-glace automatique. Quand il ne pleut plus, c'est vrai que quand il pleut beaucoup, il met un long moment avant d'adopter la bonne vitesse. Et au départ, je suis obligé de l'actionner manuellement. Ça vient peut-être de là. Je vais redémarrer pour te dire qu'est-ce que c'est comme entretien que je dois faire. C'est le entretien A. Et c'est le septième. A, règle maintenant, la date de votre entretien, entrer les données relatives à l'entretien. Là, je vais rentrer la date, tout simplement. Et ensuite, entrer les données relatives. Là, ce sera en fonction du moment où je l'aurai fait. 04 2024, confirmer la date. Ce sera 05, je vais mettre. Lire les données de service. Reste 0 mois. Tous les 12 mois ou 25 000 km. Là, il te donne tout. Trouver toutes les bonnes pièces de rechange. Quand tu cliques, il va te donner ce que tu dois changer. L'huile, le filtre à huile. C'est une petite révision, la révision A. Le filtre à gasoil, les filtres à air, les bougies de préchauffage. Et là, je peux réinitialiser directement l'entretien. Je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas encore fait la révision. Et là, commencer l'entretien, étape par étape, service. Quand je clique, j'ai toute la liste de ce que j'ai à faire. Il me donne les différences de service A par rapport au service B. Ils te disent ce qui est important à faire. Ils te disent ce qu'il faut contrôler et quel outil tu as besoin. Le véhicule, la température du véhicule. En fait, ils te donnent tout. Il ne va pas te donner la notice, la revue technique. Mais tu sais ce que tu as à faire. Et tu réinitialises l'entretien. Je trouve ça génial. Je ne vais pas le faire maintenant. Parce que je ne suis pas en train de le faire. J'ai commandé les pièces. Quoi ? C'est plutôt ça. La famille, écoute, tu sais tout. Le lien est ici. Le code promo. 15%. C'est à ta site reconduction. Oui, c'est payant. Excuse-nous. Les gens ne font pas tout bénévolement. Il n'y a plus qu'à faire. Si tu as besoin, je pense que si tu fais ton entretien toi-même, surtout sur des voitures avec de la technologie comme celle-ci, c'est quand même intéressant. Et ça te coûtera beaucoup moins cher qu'une valise. La valise, ça coûte assez cher. Si tu prends une multimarque en plus, ça douille. Aujourd'hui, je vais te parler du permis de conduire à 4,250 tonnes. Permis B à 4,250 tonnes. Pas grand monde souhaitait parler de ce problème. En fait, j'ai été contacté par des personnes de la FICM. C'est une association dans le but d'aider les camping-caristes en Europe à faire valoir leurs droits, notamment au niveau du stationnement. Ils ont été très actifs au niveau des stationnements au Portugal. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées par la FICM. Et la FICM a pris le dossier au sérieux concernant l'augmentation du poids pour des utilisateurs camping-car avec le permis B. Il y a en ce moment une discussion qui a avancé, qui a considérablement avancé concernant l'augmentation de ce tonnage. Il y a certaines vérités qu'il faut qu'on mette à plat, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a beaucoup de gens maintenant qui s'emparent du sujet sans vraiment connaître ce qui se passe réellement au niveau de la communauté européenne. Et on entend un peu tout et n'importe quoi. C'est d'autant plus étonnant que personne ne voulait en parler, puisque la FICM a contacté de nombreuses chaînes YouTube qui n'ont même pas dénié, soulevé le problème et même pas en discuté. Et on a été très peu nombreux. Et aujourd'hui, oui, ce n'est pas ceux qui s'en occupaient le plus qui en discutent. Je voulais remettre quelque chose à plat déjà pour commencer. Et ensuite, je vais vous solliciter encore une fois. On va en parler plus tard dans la vidéo. Tout d'abord, en fait, Marcel m'a envoyé un update en me remerciant d'avoir mobilisé les camping-caristes. Et que du coup, on a été entendu par la communauté européenne, la Commission, la Commission qui travaille à ce sujet. Marcel a reçu une réponse, parce qu'il y a quelques points qui demandent à être éclaircis et qui demandent même à être améliorés. Et la Commission a accepté de recevoir Marcel, entre autres, pour pouvoir discuter plus en détail de ce problème. Et à ce propos, on a eu, j'ai la copie de la réponse qui lui a été faite. Je vais te résumer en bref. Enfin, clairement, l'élargissement du permis B et l'augmentation du tonnage de 750 kg, c'est quasiment acté, on va dire. Ça a reçu un avis favorable. Par contre, pour le moment, uniquement sur les carburants de substitution. Ça sous-entendrait les carburants, l'électricité, le gaz, des carburants verts. Et pas seulement pour les véhicules qui transportent de la marchandise, mais également pour les véhicules de loisirs. C'est les accords, plus ou moins, qui ne sont pas encore votés, mais qui devraient l'être normalement au mois de juin 2024. Ça, c'est les points sur lesquels il y a eu des accords, déjà, des décisions, on va dire. Ce qu'on dit sur ce document, pour le moment, a été votée en première instance une loi qui permettrait au titulaire de permis B de conduire un véhicule jusqu'à 4 tonnes 250, avec des énergies de substitution. Ce qui sous-entend que ça ne concernerait pas nos véhicules actuels. Et cela, dans les conditions où le titulaire de ce fameux permis B bénéficie d'au moins 2 ans de permis de conduire. Éventuellement, les titulaires d'un permis de moins de 2 ans, les bénéficiaires d'un permis titulaire de moins de 2 ans pourraient faire une formation de 7 heures qui leur permettrait d'accéder à des véhicules à 4 tonnes 250. Donc, la FIC m'avait demandé une augmentation à 4 tonnes 5. Ça, on lui a fait comprendre que ce ne serait pas possible. Par contre, est à l'étude, et c'est là où ils vont être entendus, et c'est là où on va avoir à argumenter éventuellement les questions qu'on aurait à poser à cette fameuse commission, est envisagé le passage à 4 tonnes 250 pour toutes les autocaravanes du marché dans les conditions où le titulaire du permis B passerait une formation de 7 heures. Ça veut dire qu'on demanderait, pour que ce soit validé, pour que le permis soit validé, une formation de 7 heures. Et c'est là où il y a une discussion, et c'est là où la FIC m'a essayé de faire jouer les coups que la Commission européenne lui a donnés pour supprimer cette heure de formation. Il semblerait que ce soit en bonne voie pour qu'on puisse conduire n'importe quel véhicule qu'il permet sur sa carte grise. Attention ! Et c'est là où il y a beaucoup de confusion, en fait. Déjà, par rapport à ce qui a été dit, j'ai de nombreuses questions, il y a des gens qui pensent qu'à partir du mois de juin, c'est OK, tout le monde va conduire des véhicules à 4 tonnes 250. Malheureusement, non, pas encore. Logiquement, c'est rediscuté au 24 juin, il y aura des améliorations qui seront apportées, et ensuite, si la loi rentre en vigueur, comme on peut le supposer, elle ne sera pas effective avant l'année suivante. Le deuxième point, c'est que ton véhicule, il ne va pas passer à 4 tonnes 250 si le châssis et les organes ne sont pas prévus pour ça, et si ce n'est pas prévu à l'homologation du véhicule. Ça veut dire que, je vais te donner un exemple, tu vas acheter un Laïka, par exemple, qui est produit en Italie, qui existe pour le marché italien à 4 tonnes 250, et qui existe pour le marché français à 3 tonnes 5. Il y a deux certificats d'homologation. En demandant le certificat d'homologation à Laïka, il va te l'envoyer, tu vas passer ton véhicule en 4 tonnes 250, et là, tu auras le droit de conduire avec ton permis B. Toujours, entre guillemets, si cette fameuse loi est validée, et qu'on a réussi à nous faire entendre sur le bienfait de cette augmentation. Parce que là, en fait, la FICM, ce qu'elle dit, c'est que tout le monde est dans l'illégalité, et que ce serait bien de légaliser les choses, de faire rentrer les gens dans la légalité quand ils conduisent un camping-car, qu'ils ne soient pas menacés par une quelconque amende. Il y en a qui me demandent s'il y a souvent des contrôles de poids. J'ai filmé des véhicules dernièrement où ils ont déjà été contrôlés. Il faut quand même faire attention. Ça reste encore flou. On n'est pas encore à fond dans le truc. Il faut rester prudent. Je vais vous sortir autre chose. Si ton véhicule pèse 5 tonnes, comme le mien, ou 4 tonnes 500, tu ne pourras pas le conduire avec ton permis B si la loi passait. Ça, il faut le savoir. Il faudrait que ton véhicule ne dépasse pas 4 tonnes 250. Ça, c'est important. Tout le monde ne va pas pouvoir conduire un véhicule de 4 tonnes 250 avec le camping-car qu'ils ont actuellement. Il y a une partie des gens qui vont pouvoir faire passer leur véhicule en 4 tonnes 250, mais il y a toute une autre partie qui ne pourra pas parce que le véhicule n'est pas prévu à la fabrication pour supporter et pour être admissile avec ce poids-là. Il fallait l'éclaircir parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que c'est déjà acté et que ça y est et que n'importe quel véhicule, tu as un camping-car, boum, tu le passes en 4 tonnes 250 comme tu le veux. Malheureusement pas. Ce n'est pas aussi simple. C'est plutôt compliqué même. Je pense que les plus grands bénéficiaires de cette loi, ce sera ceux qui enchèteront les véhicules neufs, en fait. Parce que là, tous les véhicules neufs sortiront en 4 tonnes 250. Il n'y a plus aucune raison pour sortir un véhicule à 3 tonnes de 5. Les zones d'ombre, c'est que pour le moment, pour le moment et la loi définitive n'est pas passée, ça ne concerne que les véhicules à énergie alternative et ça ne demande que de 750 kg le poids qu'on a actuellement, ce qui n'est pas des normes non plus. Les permis de moins de 2 ans dans ce qui est écrit pour le moment, ce sera une formation de 7 heures. Cette formation de 7 heures, la commission voudrait l'étendre à tous les camping-cars qui roule avec les règles, avec ce que j'ai évoqué tout à l'heure, avec un certificat d'homologation à 4 tonnes 250. Pas n'importe quel véhicule qui passe à 4 tonnes 250. Eh bien, la commission européenne voudrait autoriser tous ces permis B à conduire ce type de véhicule dans les conditions où ils auraient suivi une formation de 7 heures. Ça, c'est en négociation. Ce qui est intéressant, c'est que la commission européenne va nous entendre, va nous entendre, camping-caristes, nous, utilisateurs, et ça, c'est plutôt bon. À ce propos, ce qui serait bien dans les commentaires de cette vidéo, sous les commentaires de cette vidéo qui va être suivie par Marcel de la FICM, de relater un petit peu les conditions pour lesquelles ce serait intéressant d'augmenter ce fameux permis pour nous, conducteurs de véhicules de loisirs. Les cas de surcharge, les cas des véhicules neufs qui sortent, qui sont déjà en surcharge, tout ça, vous pouvez le relater. Et si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Ces commentaires seront lus par la FICM qui ensuite se servira de tous ces commentaires pour faire valoir nos bons droits auprès de la Commission. C'est vachement important. On ne te demande pas cette fois-ci de répondre à une consultation européenne. On te demande juste de faire du commentaire dans le bon sens et ces commentaires seront triés et ils seront choisis pour ensuite faire valoir nos droits. C'est assez important. Ça ne t'occasionne pas un grand travail. Tu n'as pas besoin d'aller te connecter à un lien pour pouvoir répondre à quelque chose. Là, cette fois-ci, vraiment, Marcel a reçu une lettre de la Commission et on l'a remerciée en lui disant merci de nous avoir remonté ces problèmes. On va pouvoir en discuter et on va pouvoir faire valoir, essayer de faire pression sur la décision finale de cette Commission pour que ce soit dans notre sens et pour qu'on se légalise, en fait, pour qu'on soit dans la sécurité et de ne pas se faire arrêter et de ne pas se voir immobiliser parce qu'on est en surcharge. C'est vachement important. Il y a un deuxième point sur lequel il y aura une discussion, c'est la validité de ce fameux autocollant d'angle mort. Là, c'est pareil. La France est le seul pays à imposer cet autocollant sur les camping-cars. C'est assez flou parce que les questions que j'ai pu poser au centre de contrôle technique, on me dit pas du tout. Pour les camping-cars, c'est pas du tout obligatoire. Ça va être tranché, ça va être discuté et on saura clairement si c'est légal ou si c'est illégal. Ça veut dire que cette autocollant sauterait parce qu'il n'est pas en conformité avec les lois européennes. Un petit peu comme ce qu'on a vécu avec les motos au moment où on nous imposait la bride. La bride, elle n'était pas imposée dans le reste de l'Europe. On était en infraction. Ça, ça va être discuté également. Je t'invite à faire tes commentaires, à apporter ta pierre à l'édifice et tout ça, ça va servir. Ça va servir à la FICM pour nous défendre et j'espère que la finalité, ce sera un permis B à 4 tonnes 250 avec formation de 7 heures ou pas. Qu'est-ce que tu penses toi de cette formation ? Est-ce que c'est indispensable de suivre une formation de 7 heures pour conduire un véhicule de 4 tonnes 250 ou est-ce qu'au contraire ça ne change rien ? C'est exactement comme un camping-car de 3 tonnes 5 et ça ne justifie pas une formation. Personnellement, il y a des gens qui sont habiles, il y a des gens qui conduisent déjà des camions et c'est assez facile de conduire un gros camping-car. Il y a des gens, moi je rencontre des gens qui sont débordés par le volume du camping-car et qui jugent que ce n'est pas du tout comme une voiture. Est-ce que cette formation de 7 heures ne devrait pas s'étendre à tous les utilisateurs de gros véhicules, d'utilitaires et de camping-car pour apprendre un petit peu à maîtriser le volume qui est quand même relativement important, les angles morts qui sont importants, les portes à fonds qui sont importants. C'est vrai que ça représente un véhicule qui est beaucoup plus volumineux qu'une voiture. Est-ce que ça doit rester comme c'est ou est-ce qu'au contraire on pourrait imposer une formation de 7 heures à tout le monde ? Il y en a qui me diront non, pas utile, mais il y en a qui diront c'est indispensable. Ce serait bien aussi de le relater dans les commentaires et ça va bien nous servir. C'est tout ce que je voulais. Je voulais faire un point parce que c'est vrai que je ne l'ai pas trop développé dans les précédentes vidéos quand la loi les informations qu'on a reçues sont sorties. Ben oui, on a tout de suite compris que 4 tonnes 250 ça se propageait pour tout le monde et là pour le moment on parle des véhicules à énergie alternative. Il y a de fortes chances et la commission la lettre qui a été écrite résume bien cet état c'est que ça va certainement s'étendre à tous les véhicules les autocaravanes et tous les véhicules les véhicules utilitaires qui passeront tous à 4 tonnes 250 mais avec condition condition de visite enfin même pas visite médicale formation de 7 heures. Voilà. Je t'invite à faire tes commentaires je te remercie pour avoir suivi cette vidéo et je te dis à très vite à dimanche avec une vidéo de camping-car cette fois-ci. Ciao !